Juste imagine, tu es SDF. Un SDF à qui il reste comme seul bien précieux, sa voiture. Tu dors dedans et passes une grande partie de ta journée à errer, rouler sans but ni destination. Un soir, alors que tu dors dans ta voiture comme toutes les nuits, un être mystérieux s'approche de ta voiture et toque à ta fenêtre. Intrigué, tu baisses la vitre. Hey, ça te dirait de gagner pas mal d'argent ? Méfiant, sachant que rien n'est gratuit en ce bas monde, tu lui demandes ce qu'il attend en retour. Oh, pas grand chose, t'inquiète. Il faut juste que t'acceptes de participer à une expérience médicale, sans doute révolutionnaire. Une trépanation. Une trépanation ? Ouais, oui, il s'agit plus précisément d'une opération chirurgicale qui consiste à te percer la boîte crânienne afin d'éveiller ton sixième sens. Voici comment commence l'histoire du manga qui nous intéresse aujourd'hui, Homonculus. Alors oui, déjà, oui, je sais, le bandeau nouveau style, mais c'est parce que je participe à Koh Lanta. Donc j'y vais là, sur l'île coupée du bois. Homonculus est un seinen guidé au Yamamoto, pré-publié entre 2003 et 2011 dans le magazine Big Comic Spirits. La série compilée en 15 volumes a été édité en France par Tonkam. Et j'ai bien dit été, oui, car il s'agit encore, malheureusement, fatalement, dramatiquement, d'un soldat tombé au combat. Encore un, oui, une victime de plus. Homonculus fait partie de la longue liste des excellents mangas plus édités en France. Y'a plus. On n'a plus les droits. Donc, circuler, y'a plus rien à voir. Tu dégages des... Non, y'a rien. Non, c'est fini. Et j'ai demandé. Donc, c'est confirmé. Voilà, c'est mort. Oui. Le choc émotionnel stimule les grandes lacrimales qui se mettent à promis davantage de liquide quant à l'homme. Alors, avant de parler plus précisément du manga, je tiens à préciser que ce manga n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas votre daron et en vrai, je m'en fous. Mais j'aurais fait mon taf. On peut pas m'accuser. Ça, c'est réglé. Je vous aurais prévenu. On est sur un manga vraiment dérangeant et malsain. En fait, l'auteur nous amène au plus profond de la psychologie humaine et dans ses côtés les plus sombres. Donc, forcément que parfois, c'est pas joli joli, hein. Non. Comme disait un célèbre philosophe, « Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. » Caris. Mais donc, voilà. Tout ça pour dire qu'on est sûrement sur le manga le plus dérangeant et bizarre que j'ai pu lire de ma vie. Pour l'instant. Après, voilà. Donc, c'est une expérience et c'est intéressant, mais faut être prêt, quoi. C'est tout, voilà. Parfois, c'était dur de tourner les pages, hein. Je veux dire, il y a un moment où le héros... Non, non. Tu sais quoi ? Je vais pas le dire. Je vous laisse la surprise, mais... Ah, vas-y. Oui. Et oui. Vous verrez, mais c'est pas... Comme dit dans le synopsis, le héros développe un sixième sens. Mais en quoi consiste ce sixième sens, me diras-tu ? Abonne-toi, like, commente, partage, suis-moi sur mes réseaux, rejoins le Discord, like tous mes posts Insta et mes tweets, saute-toi à ma chaîne Twitch. Et là, peut-être que je pourrais dénier, de par ma clémence et bonté légendaire, te le dire. Alors, ce sixième sens, c'est tout simplement que lorsqu'il ferme son œil droit, son œil gauche lui permet de voir les autres humains sous leur forme d'homunculus. En réalité, cela consiste à percevoir à travers son œil gauche les faiblesses cachées des humains qu'il croise. Ces faiblesses sont traduites sous forme d'homunculus, c'est-à-dire de créatures qui peuvent prendre n'importe quelle forme, mais plus précisément, une forme qui corresponde à ses faiblesses. Genre à un moment, il voit une dame âgée qui sous sa forme d'homunculus, donc quand il ferme son œil droit, t'as compris, semble avoir un grand amas de graisse autour du cou, tu vois. Bah, il apprendra plus tard qu'elle subissait des violences conjugales par un mari qui l'avait déjà étranglée. D'où la protection autour de son cou, sous sa forme d'homunculus. Tu commences, t'as compris, voilà, t'as compris la métaphore. Enfin, j'espère pour toi, hein. Sinon, je crains que tu aies quelque déficience mentale, en restant cordial, hein, bien sûr. Pareil, pour donner un autre exemple, il y a une personne, un mec, un gars, un dude, un boog, un chacal. Sous sa forme d'homunculus, donc quand le héros ferme son œil droit, t'as, voilà, t'as, je répète, mais t'as, oui. Sous sa forme d'homunculus, on peut voir des nuages tout autour de sa tête. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous pouvez aussi essayer de deviner avant que je donne la réponse, hein, bien sûr, sinon, euh... T'es con ou quoi ? Réveille-toi ! Mais c'est ce qui est aussi très ludique dans le manga, c'est que tu passes ton temps à jouer le psychologue, à essayer de deviner les failles et faiblesses des personnages que tu croises. Pourquoi cette forme d'homunculus ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tout n'est que question d'interprétation. Mais donc, pour en revenir à notre tête de nuage, hein, on a failli l'oublier, le fait qu'il ait des nuages tout autour de sa tête symbolise le fait qu'il complexe de sa petite taille. Et donc, il souhaite être plus grand, atteindre les nuages, quoi, voilà, t'as compris ? Mais donc, voilà, une fois que tu commences à comprendre le délire, en plus d'être intéressant, bah, c'est ludique et pertinent. J'utilise des mots au hasard, hein, là, euh... Conventionnel. La forme d'homunculus est une représentation imagée d'un complexe ou d'une faiblesse intérieure de l'humain en question. Et autant certaines formes sont plutôt claires et simples à comprendre, autant d'autres sont plus subtiles, sujets à interprétation et compliqués à saisir. Donc, tout l'intérêt, c'est de comprendre cette forme, l'analyser, l'interpréter pour comprendre les faiblesses de l'humain en question et l'aider à faire disparaître ce complexe en même temps que l'homunculus. Parce que oui, quand la faiblesse disparaît, l'homunculus aussi. Il y a certains humains qui, même quand le héros les regarde à travers son œil gauche, bah, il les voit toujours en tant qu'humains. Ils n'ont pas d'homunculus, c'est-à-dire de grands complexes voyants comme ça. Et je pense que c'est mon cas, d'ailleurs. Si le héros, il me voyait à travers son œil gauche, il verrait une statue en diamant, peut-être ? En or ? En émeraude ? Ou en marbre ? Je sais pas. Car je suis drôle, intelligent, intangible comme les bateaux, subversif, débrouillard, modeste, et surtout menteur. Et donc, à travers ses expériences, à écouter et analyser les faiblesses des autres, le héros va apprendre à mieux se connaître lui-même. Elles lui serviront à affronter ses propres peurs et faiblesses, car on comprend assez vite qu'on est face à un protagoniste tourmenté. Le héros se trouve entre deux mondes. Le monde effréné du travail, intégré à la société classique, donc en CDI, dans une grande société, une banque d'assurance, un truc comme ça, dans un grand building, d'un quartier d'affaires, en costard-cravate, bref, un salarieman. Et la société de l'ombre, la sous-société, c'est pas la soul-société. La société des oubliés, des sans-abris invisibles aux yeux des autres. Et quand je parle d'un entre-deux, c'est tout simplement car il est intégré. Il se sent à sa place dans aucun de ces deux mondes. Ni dans ce monde du travail, ni complètement SDF. En gros, c'est comme Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul qui est mi-goul, mi-humain. Là, le héros est mi-cadre, mi-SDF. Voilà, je peux pas faire mieux en termes de résumé. Là, j'ai tout donné. Symbolisé par le fait qu'il dorme dans sa voiture garée entre les buildings d'affaires et le parc où dorment les SDF. Voilà, je pense que la symbolique, en plus d'être belle et bien trouvée, est plutôt claire. Ni complètement parmi la société dite classique, ni complètement parmi les SDF. Un pied ici, un pied là-bas, c'est le grand écart, il est nulle part. T'as vu la bête de phrase ? Et bien évidemment, tout au long du manga, à travers différents flashbacks, on en apprendra plus sur l'histoire et le passé du protagoniste. Et donc comment il en est arrivé à devenir SDF alors qu'il avait une bonne situation en principe ? Au-delà de tout ça, ce qui rend ce personnage principal encore plus intéressant, et donc l'œuvre aussi par corrélation, effet domino, tu connais ? C'est qu'on est sur un protagoniste presque antipathique. En fait, je ne l'aime pas. Voilà, c'est... Je le déteste, je le nique ça. Il n'a pas beaucoup de qualités, mais beaucoup de défauts. Ouais. On est même, par moments, sur une belle grosse merde. Genre vraiment, il est parfois détestable, ce type. Ce malotru, ce dude, ce boog. Bon, j'arrête, ok, c'est bon, j'arrête. Mais c'est aussi ce qu'il rend humain d'un certain côté, forcément. Un humain avec ses failles et ses faiblesses. Je veux dire, l'être mauvais fait aussi partie de l'humanité, hein. Je veux dire, si on était tous bons, on ne serait pas dans cette situation. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Donc, tout ça pour dire que vous comprenez bien à travers tout ce que je vous raconte depuis le début. Enfin, j'espère, sinon ça veut dire que je parle dans le vide, hein. Ouais. On est sur un manga assez psychologique et philosophique, en mode... Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. L'auteur interroge sur l'identité, le statut social ou familial. Qu'est-ce qu'un être humain et comment trouver sa place dans la société ? Sauf que l'auteur n'y va pas à moitié. Pour cela, il plonge au fond de la psychologie humaine dans le meilleur, mais surtout dans le pire. Ses faiblesses, ses pensées, ses pires désirs et dérives. L'auteur va au bout du délire, il pousse tous les curseurs au maximum, et c'est ce qui rend ce Seinen à la fois intéressant et prenant, tout comme malsain et dérangeant. Voilà, c'en était tout de cette petite présentation de ce magnifique Seinen que j'aime beaucoup et qui mérite à être beaucoup plus connu, répandu et réédité, surtout, ouais, en espérant que ça vous aura donné envie de découvrir ce magnifique manga pas édité, encore une fois, je le rappelle, donc bonne chance pour le lire, si vous comprenez l'anglais, ça peut aller. On se revoit sur le dark web. Il y a aussi un film sur Netflix, un film live, mais je ne sais pas s'il est bien, donc bonne chance, encore. Si tu as kiffé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Joins ce Discord rempli de 8 délites, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangathèque, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cools et darksasukes. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'immotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.